Bienvenue à Écosystème, un supermarché où les clients sont avant tout des acteurs. Ici, ce sont les membres de cette association qui réceptionnent les livraisons, qui gèrent les stocks et qui font vivre le magasin. Pour ce faire, une présence minimum de 3 heures par mois leur est ainsi demandé. Ce jour-là, Corentin et Fanny effectuent leur premier jour de bénévolat. C'est sympa après, c'est sûr, comme ça tout le monde est un peu plus tolérant, même à la caisse si quelqu'un ne sait pas faire, personne ne s'énerve. Enfin, c'est sûr que c'est plus sympa. Tout le monde participe et puis après, on a accès aussi à des bons produits, un peu moins chers qu'un supermarché. On connaissait beaucoup les biocops, les magasins bio de petits producteurs, mais c'est vrai qu'on n'était jamais acteurs, juste clients. Alors que là, on fait partie du projet et c'est ça qui nous a motivés à venir ici. Fernando, lui, est brésilien et savoyard d'adoption. Réceptionniste dans la vie, il s'implique dès qu'il le peut dans l'aventure Écosystème. Vraiment donner du temps ici, ce n'est pas quelque chose qui va me faire perdre. Une grande quantité de temps, c'est juste donner trois heures par mois, donc c'est vraiment quelque chose de génial. Et franchement, je ne le prends pas comme quelque chose à faire obligatoirement. Là, sincèrement, je le fais avec plaisir. Ouvert depuis un mois, Écosystème est victime de son succès, avec déjà plus de 900 adhérents et coopérateurs. Et ce supermarché, pas comme les autres, a choisi de mettre en avant les produits locaux en privilégiant les circuits courts. On a commencé la commission approvisionnement, qui fait partie du groupe des coopérateurs qui vont chercher les produits, vers les produits locaux. Donc on a commencé sur un petit cercle, et puis on a étendu jusqu'à ce qu'on ne trouvait pas. Donc oui, on a le pain des Beauges, on a les fromages aussi aux alentours, le lait, les oeufs, tous les produits de nécessité frais. Et autres aussi, qui peuvent être des biscuits, etc., qui sont à peu près 70 producteurs locaux. A y regarder de plus près, Écosystème est en réalité un cercle vertueux, puisque les bénéfices enregistrés par le supermarché sont reversés pour le développement de l'agriculture biologique et la réinsertion professionnelle.